Dans le sud de la Roumanie, le système antimissile américain était déclaré officiellement opérationnel ce jeudi. Une annonce qui a provoqué la colère de Moscou qui le considère comme une menace pour sa sécurité. Formé de missiles intercepteurs, ce système défensif sera officiellement intégré dans le bouclier antimissile de l'OTAN lors du sommet de Varsovie en juillet. Cela n'a jamais été lié à la Russie, mais aux missiles balistiques en provenance du Moyen-Orient dirigés vers des alliés de l'OTAN et vers les forces américaines en Europe, a déclaré le vice-secrétaire américain à la Défense. Et je voudrais juste faire écho à ce qu'a dit le secrétaire général, nous avons proposé aux Russes de leur montrer les spécificités techniques. Face à ce qu'elles considèrent comme une menace directe, la Russie a promis en retour de renforcer ses capacités militaires. Il s'agit d'un grand sujet de discorde entre l'OTAN et la Russie depuis plusieurs années. « Nous considérons le déploiement de telles plateformes de lancement au sol en contradiction avec les recommandations du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire », affirme la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Ainsi dit-elle, les Etats-Unis ont violé le traité INF. Il faut clairement le reconnaître, sans précaution diplomatique supplémentaire. Lancé en 2010, le projet de bouclier antimissile de l'OTAN vise le déploiement progressif d'intercepteurs de missiles et de puissants radars dans l'Est de l'Europe et en Turquie. Un an plus tôt, Barack Obama recevait le prix Nobel de la paix pour ses efforts en matière de dénucléarisation. – Sous-titrage FR 2021